Les formes élémentaires de la vie religieuse Vous avez reçu la semaine dernière un cours proposant une intelligence sociale, politique et culturelle des religions, c'est-à-dire prenant les religions comme un fait à étudier. Ça, sans le travail de cet enseignant et des autres qui font le même métier que lui, ça nous est impossible. Donc moi, en gros, si on ne vous apprend pas, si on ne nous apprend pas, si on ne s'apprend pas collectivement, quand on est encore jeune et maléable, que la religion peut être l'objet d'une intelligence collective et notamment d'une intelligence sociale, alors tout simplement, l'essentiel de l'anthropologie et de l'ethnologie ne peut plus être enseigné et une bonne part de la sociologie ne peut plus être enseignée. Voilà. Donc c'est au-delà d'une forme de reconnaissance. C'est simplement que sans ce travail-là, moi, je ne peux pas travailler. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux hommages qui lui ont été rendus. Je sais que ça ne se voit pas dans ces locaux abominables, mais nous sommes à la Sorbonne. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un hommage lui a été rendu hier, à 19h, par M. le Président de la République, qui a fait un discours sur lequel je n'ai pas envie de revenir parce que ça ne me concerne pas. En revanche, il a justifié le choix de la Sorbonne aussi bien avant qu'après son discours par des références au Lumière. Vous avez entendu ça ? Bon. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en fait de faire un lien avec le cours précédent sur les formes élémentaires religieuses. C'est qu'en fait, il a produit un discours beaucoup plus en lien avec la production de symboles, la production de sacrés, la production de lieux de reconnaissance récitroque. En gros, créer de l'affection entre nous, de l'unité, beaucoup plus qu'un discours de connaissance ou un discours scientifique. En d'autres termes, si je veux caricaturer un peu, cette approche-là est religieuse. C'est une approche religieuse de la Sorbonne. Pourquoi ? Est-ce que vous savez devant quoi le discours a été fait ? Ce discours a été fait, moi qui en connais les toits, l'intérieur, etc., pour avoir participé aux occupations de la Sorbonne en longtemps, quand j'étais aussi jeune que nous. C'est devant la chapelle Saint-Ursule. Parce que qu'est-ce que c'est que la Sorbonne ? C'est un collège fondé par Robert de Sorbonne dans une faculté de théologie. Alors, vous voyez le symbole qu'on est allé chercher, finalement, une chapelle dans une ancienne faculté de théologie. La chapelle Saint-Ursule n'a été désacralisée qu'en 1905. Et à cet endroit-là, le choix est soit extraordinairement bien choisi, pardon, le lieu soit extraordinairement bien choisi, soit c'est très maladroit. On ne sait pas exactement. S'il s'agit de dire, voilà un lieu neutre, ou un lieu qui exprime l'émancipation par rapport aux religions, les Lumières, alors c'est très maladroit, parce que c'est faux. En même temps, ce n'est pas grave, puisqu'on est là pour produire non pas de la connaissance, mais de l'affection. On est là pour produire non pas de la science, mais du symbole. Et là, vous voyez comment la question de la vérité passe complètement à côté. Bon. Soit, et là, ce n'est pas vraiment par là qu'il s'est engagé, on décide qu'en fait, la Sorbonne est le symbole de la sécularisation, de la laïcisation, du combat qui a été fait contre les facultés de théologie. Et là, c'est un tout autre symbole qui est produit. Mais revenons aux Lumières, parce que là, quand même, c'est des éléments de culture générale que vous devez avoir. Les Lumières ne se sont pas construites avec la Sorbonne, elles n'ont pas été produites par la Sorbonne, elles se sont construites contre la Sorbonne, qui était la faculté de théologie qui ne produisait pas de la liberté de penser. Déjà, les relations entre Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, Fontenelle, toutes proches très très fortes avec la Sorbonne, ça c'est une chose. Mais encore, lesquelles figures sont associées aux Lumières qui sont passées par la Sorbonne, comment dire, n'ont pas laissé des souvenirs immenses d'émancipation vis-à-vis de la chose religieuse. Par exemple, il y a Turbot, qui n'est pas le plus connu des philosophes des Lumières, enfin lui, il est passé par la Sorbonne, donc on peut en parler. Qu'est-ce qui nous a laissé, par exemple, une dissertation qui s'intitulait « Les avantages que la religion chrétienne a apportés à l'espèce humaine ? » C'est-à-dire que, dans le fond, il y a une espèce de décalage total entre la réalité historique, culturelle, politique d'une institution, et le symbole qu'on est en train d'en faire. Voilà. Et moi, je vous donne cet exemple non pas pour dire « c'est bien, c'est pas bien », mais pour dire simplement « regardez l'énorme écart qu'il y a entre produire de la connaissance, produire du savoir, produire une connaissance scientifique, policière, sociale, pour lutter contre le terrorisme, et puis l'activité quasi-religieuse de production de symboles, où là, d'un seul point, la question de la vérité est complètement secondaire, et on peut dire des choses qui, d'un point de vue culturel, historique, sont des aberrations, mais qui, en revanche, du point de vue de la production de symboles, trouvent leur légitimité. Bien. Ceci étant dit, et pour continuer dans les choses réjouissantes, on va maintenant faire un cours sur un ouvrage de Durkheim, produit deux ans après les règles de la méthode sociologique, donc on est en 1897, et il publie « Le suicide ». Voilà. Donc on va en parler. On pourrait dire que, suite à la publication des règles de la méthode, et hors les enseignements de Durkheim, par exemple, sur la sociologie de l'éducation, c'est le premier ouvrage qui développe, qui déploie l'étude d'un fait social dans sa réalité statistique, et, d'une certaine manière, il y a une part de provocation, en tout cas une volonté de marquer les esprits, c'est-à-dire qui s'empare d'un fait, le suicide, que le sens commun pense comme une action individuelle, comme une action qui a des causes psychologiques et profondes, que chaque individu se représente comme étant personnel, pour en faire un traitement social, un traitement statistique. Bon. En gros, en observant des variations de faits démographiques, religieux, économiques, démographiques, comme je l'ai déjà dit, on va chercher à identifier des variations concomitantes avec le taux de suicide, identifier quel type de société produit quel type de suicide, et on va avancer dans cette direction. C'est encore un sujet d'actualité, non seulement parce que la France connaît un taux de suicide plutôt élevé, mais aussi et surtout parce que l'épisode de la Covid-19 a toutes les chances de déclencher une vague de suicide en France. Voilà. Et que déjà aujourd'hui, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, on observe à l'échelle internationale des pays dans lesquels la vague de Covid a déclenché une vague de suicide, par exemple au Japon, par exemple en Thaïlande, et des pays dans lesquels la vigilance des pouvoirs publics a été alertée, ils ont regardé leur variation de taux de suicide, et au contraire, la Covid-19 n'a pas eu d'impact sur le taux de suicide. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'en France, l'impact de la Covid-19 sur l'organisation sociale, sur l'organisation économique, sur les représentations, va produire plus d'intégration, plus de régulation ? Je vous en parlerai dans un instant, c'était la question qui était posée tout à l'heure. Donc en gros, vous allez voir qu'avec Turcheim, on identifie comme principale variable du suicide dans une société deux dynamiques, l'intégration et la régulation. Est-ce que ces deux variables, le niveau d'intégration et le niveau de régulation, vont être impactés par la Covid-19 ? Et évidemment, est-ce que cet impact-là est différent dans chaque société ? Impact sur l'intégration et la régulation, et par conséquent, impact aussi sur les taux de suicide. Bon. Alors. On va au texte, et notamment celui qui est présent dans le manuel. Au départ, l'effort qui est proposé par Turcheim est très simple, il s'agit de produire une définition, une définition stricte de ce qu'est le suicide. Alors pourquoi est-ce qu'on propose une définition stricte du suicide dans une perspective d'Urkheimienne ? À quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'on doit faire ? Oui, et pour quoi faire ? Pour nous dire ? Exactement. On prend une définition qui admette une objectivation et qui permette ensuite d'avoir des comparables, voire comparer entre régions, entre États, des taux de suicide. Et cette définition, c'est... Nous disons donc définitivement deux points. On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même qu'elle savait devoir produire ce résultat. Donc, un peu de traduction. Donc, c'est une mort qui résulte d'un acte positif ou négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, 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 vous ne trouverez quasiment jamais sous la plume d'Emile Durkheim un usage, comment dire, une connotation morale dans ces notions-là. Positif ou négatif, ça veut dire, par exemple, je me tire une balle dans la tête, c'est un acte positif. Je me suis tiré une balle dans la tête, j'ai cessé de me nourrir, c'est un acte négatif. Je n'ai pas fait quelque chose. Les exemples qui sont donnés sont plutôt de l'ordre de, je suis un martyr face à un entre-romain, il me dit que si je me reprends de mes affirmations, si je contredit les thèses que j'ai affirmées, il m'épargnera, je refuse de le faire. Et il me donne la mort. De la même manière, on va distinguer actes directs ou indirects. Je suis sur le champ de bataille, j'en ai assez de la guerre, je me sers de mon fusil pour me faire sauter, c'est un acte direct. J'obéis à un ordre suicidaire, c'est un acte indirect. Je me fais tirer dessus. Et attention, on se soucie du fait que la personne, en faisant cet acte direct ou indirect, négatif ou positif, sache que ça aboutit à la mort, pas du tout, de son intention ou de sa motivation. Mais quand on est dit, en un, on n'est pas forcément conscient qu'il y a à lui, on a peut-être plus de gens de s'en sortir. Si on est totalement inconscient, alors on sort de la définition. Un kamikaze qui part en mission à se donner la mort, sait ce qu'il va faire. Bien. Alors, pour en arriver à cette définition, Durkheim a vu se débarrasser d'un certain nombre de manières traditionnelles de penser le suicide. D'abord, une manière de l'aborder par la psychopathologie, c'est comme ça que lui décrit ça, qui consiste à penser le suicide comme découlant d'une maladie mentale. Alors, il ne conteste pas qu'il y ait des corrélations. Aujourd'hui, elles sont bien établies. Entre la dépression, par exemple, la schizophrénie et le taux de suicide, on sait qu'il y a des corrélations. Mais tout ce qui relève finalement de la psychologie et donc de la prise en charge de l'individu, il dit, ce n'est pas mon champ, ça concerne autre chose. Ça pourrait concerner la sociologie dès lors qu'on serait capable de démontrer que tel ou tel type de société produit tel ou tel type de pathologie mentale. Vous prenez une population homogène dans deux types de sociétés organisées de manière très différente, ça va produire des pathologies mentales différentes. Voilà, oui. La dépression, ça rentre dans le monde ? Oui. Aujourd'hui, oui, clairement. Et aujourd'hui, je vous mettrai en lien dans la vidéo les statistiques produites par Santé publique France et puis par Santé publique France dans le cas de copie-preuve. On a des indicateurs assez alarmants sur la stabilité, par exemple, de la dépression, des taux de dépression post-déconfinement. C'est monté pendant le confinement et ça ne part descendu après. Ça a cessé d'augmenter, mais ça ne part descendu. sur l'anxiété, sur les problèmes de sommeil. Sur les problèmes de sommeil, on a même une hausse. Donc, on a, si vous voulez, des indicateurs qui permettent de faire des hypothèses relativement pessimistes sur la stabilité ou l'augmentation du taux de suicide. Mais par exemple, il se pourrait que l'attentat qui ait eu lieu, on y reviendra tout à l'heure, soit un facteur stabilisateur en fait du taux de suicide et corrige l'effet du Covid. On verra. C'est une matière difficile vis-à-vis de laquelle il faut vraiment prendre du recul, être le plus objectif possible dans la considération des items de ce qui est en train de jouer. Et par rapport à la dépression qui est liée au suicide, c'est le clair aussi ce qu'on sera dans le Covid. Par exemple, si on ne prend juste pas un pays comme la Corée où c'est très dur pour un peu du travail, ou pour un enseignement, et du coup, ça augmente le taux de suicide. Donc, vous pouvez le faire en avance. Alors, ce qui est très intéressant, si vous regardez, je vous mettrai tous les liens. Ce qui est très intéressant quand on regarde les choses, c'est que on ne peut pas corréler le niveau d'intensité de l'épidémie au niveau d'intensité de l'augmentation du taux de suicide. D'accord ? Par exemple, en Thaïlande, il y a une très forte augmentation du taux de suicide qui n'est pas corrélée à une explosion de l'épidémie. Au Japon, c'est encore différent. Donc, il y a des éléments qui sont liés à des traits culturels, il y a des éléments qui sont liés à des structurations économiques, et il y a des éléments qui sont liés au visage, à la typologie de suicide déjà présente dans tel ou tel pays et à la manière dont c'est encadré culturellement. On va y revenir tranquillement. Bien. Mais vous m'intéressez avec cette histoire de Corée, je n'ai pas trouvé de statistiques pertinentes sur la Corée, donc c'est pour ça que je ne vous en apporte pas. C'est dommage. J'irai en chercher. Après, j'ai des critiques, mais je sais que par rapport à la société en Corée, c'est compliqué, pour ce qui est travail et enseignement et que ça peut entraîner plus du taux de suicide étant donné que... Bien sûr, mais les corrélations sont délicates à produire. Par exemple, vous pourriez dire que c'est très pertinent d'associer l'augmentation du taux de suicide à la difficulté liée à l'emploi et à l'enseignement. Regardez par exemple au Québec où ces difficultés face à l'emploi sont très faibles. On a une décorrélation du déploiement de l'épidémie et du taux de suicide. Il n'y a pas d'augmentation du taux de suicide au Québec. Les autorités sanitaires ont été très réactives au Québec. Elles ont tout de suite regardé s'il y avait une augmentation du taux de suicide. Ça n'est pas le cas. Donc ça nous intéresse parce que ça montre qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre l'épidémie et l'augmentation du taux de suicide. Cette corrélation existe dans certains pays dont il faut définir les structures et à l'intérieur de ces pays, il faut encore distinguer. Mais Durkheim, à son époque, lui, commence par s'intéresser dans l'ordre. Il va déconstruire l'idée selon laquelle c'est la race qui détermine les suicides. Il va déconstruire l'idée selon laquelle la tendance au suicide est héréditaire. Il va déconstruire l'idée selon laquelle il y a des vagues de suicides qui procèdent de l'imitation. S'entrenant à Gabriel Tarn. Et il va chercher ensuite dans des données statistiques très variées, des données démographiques, des données sur les cultes qui pratiquent quelle religion à quel endroit à quel moment, des données économiques, des données politiques. Mais observez où est-ce qu'on trouve des variations concomitantes avec le taux de suicide. Et le premier truc qui lui saute aux yeux, c'est la décorrélation entre le niveau de pauvreté et le suicide. C'est ce qui va le mener à l'analyse du suicide anomique que vous avez dans le manuel, chapitre 5 du suicide. Et en fait, on pourrait croire qu'on se suscite plus quand on devient pauvre ou quand on est pauvre. Selon lui, ça mérite examen. La première chose qui doit nous frapper, c'est qu'en fait, nous, les sociétés les plus pauvres sont plutôt en Europe celles qui se suicident le moins. il y a des phrases très fortes à ce sujet. En Irlande, où le paysan mène une vie si pénible, on se tue très peu. La misérable Calabre ne compte pour ainsi dire pas de suicide. L'Espagne en a dix fois moins que la France. On peut même dire que la misère protège. Dans les différents départements français, les suicides sont d'autant plus nombreux qu'il y a plus de gens qui vivent de leurs revenus. Il y a une espèce, c'est quasiment un contre-pied qui nous dit que ce n'est pas la misère qu'ils mettent au suicide. Au contraire, il semblerait statistiquement que la misère protège les sociétés de suicide. Et il va être amené à observer que les sociétés qui connaissent des enrichissements brutaux connaissent des vagues de suicides importantes. Alors là encore, je cite, au lendemain, alors on parle de l'Allemagne, au lendemain de la guerre de 1870, une nouvelle transformation heureuse se produit. L'Allemagne est unifiée et placée tout entière sous l'hégémonie de la Prusse. Une énorme indemnité de guerre vient grossir la fortune publique. Le commerce et l'industrie prennent leur essor. Jamais le développement du suicide n'a été aussi rapide. En Allemagne. Voilà. Donc là, vous voyez une espèce de situation assez étonnante. On observe que quand il y a une crise économique, un effondrement, quand il y a un boom économique il y a une augmentation forte des taux de suicide et inversement que ce n'est pas la pauvreté qui est en jeu. La pauvreté par elle-même protège et ce n'est pas la prospérité non plus. Donc, en fait, c'est la variation. c'est l'instabilité économique qui correspond à des augmentations fortes du taux de suicide. Qu'en déduit Émile Durkheim ? Il nous dit dans le fond le suicide que je vais appeler anomique c'est un suicide qui correspond à une crise de la règle. Lorsque l'ensemble des cadres sont bouleversés par une instabilité économique soit une très forte croissance soit un gros effondrement quand l'ensemble des valeurs des représentations de la répartition des richesses à la répartition des statuts à l'organisation sociale est bouleversée soit par un plus soit par un moins du point de vue économique alors on va observer une augmentation du taux de suicide. Imaginez une expérience de laboratoire vous prenez des rats vous les regardez puis vous remarquez que quand vous leur faites plus souvent des cadeaux vous leur donnez plus souvent du sucre ou quand vous leur en donnez brutalement plus du tout en fait certains éléments se suicident alors que quand ils sont dans une situation de stabilité on n'assiste pas à ça. Je vous dis ça parce que c'est vraiment la position que prend Durkheim il regarde de haut et il dit tiens c'est marrant en fait il semblerait qu'un facteur décisif qui impacte le taux de suicide dans un pays ça n'est pas la pauvreté ça n'est pas la richesse c'est la variation c'est l'instabilité. Bon. Qu'on conçoit comme une crise de la règle parce que qu'est-ce qu'il y a de commun à une explosion positive ou négative de l'économie c'est qu'effectivement on bouleverse le fonctionnement social bon oui ça peut tout à fait être lié à une instabilité politique ça n'est pas l'observation que fait Emile Durkheim à cet endroit là il regarderait la manière dont l'instabilité politique a impacté les données économiques et pour l'instant il observe ce qui peut être vu sous forme de flux et de données donc combien de marchandises on a déplacé combien de charbon on a consommé combien de vin on a bu et puis de l'autre côté le taux de suicide oui c'était un exemple bête de ma part pour vraiment reproduire la situation expérimentale mais nous ne sommes pas les seuls animaux à nous donner la mort bien que nous revendiquions d'être les seuls animaux à savoir que nous mourrons avoir conscience que nous mourrons on observe des comportements suicidaires chez certains animaux pas chez les lémines parce que c'est pas vrai mais dans d'autres situations alors mais ça serait l'objet d'un autre cours ah oui et d'ailleurs une petite parenthèse la semaine prochaine vous prenez des vacances mais moi je ferai un cours optionnel supplémentaire que je vous mettrai en vidéo parce que comme ça ça fait 13 séances au lieu de 12 c'est mieux tiens on pourrait commencer sur cette question là le suicide chez les animaux et ensuite glisser vers maintenant parce qu'elle est passionnante mais là j'ai pas le temps donc voilà on fera ça la semaine prochaine et alors c'est bien ça sera vraiment superbement optionnel c'est vrai et si vous avez des idées ou des questions ou des besoins qui sont à la fois enrichissants pour le cours mais qui ne discriminent pas les étudiants selon qu'ils aient vu ou pas la vidéo que je ne peux pas rendre obligatoire puisqu'elle est optionnelle et bien vous me les envoyez sur la chaîne ou sur l'adresse mail de l'université et je vous fais un point là dessus dans ce cours de plus bien alors on est sur le suicide anomique moindre règles enfin effondrement de la règle bouleversement de la règle production illimitée de règles par exemple mais qui viennent tout bouleverser qui viennent instabiliser la société et face à ça il faut bien voir quelque chose une société qui s'expose à l'instabilité elle en fait consciemment ou non le choix mais elle se distingue l'essentiel des sociétés dans l'histoire de l'humanité ont cherché à demeurer ce qu'ils étaient et n'ont été bouleversés que par soit un long processus en interne donc c'est pas un bouleversement soit au contraire des apports externes brutaux la guerre la pénurie telle nouvelle marchandise etc telle nouvelle pratique de commerce nous société occidentale ou même on pourrait élargir la société libérale de marché nous nous exposons volontairement à l'instabilité quand une société cherche la croissance elle cherche donc profondément d'abord l'instabilité mais qu'est-ce que c'est qu'une start-up nation sinon une société qui est flexible qui doit réagir en pivot qui cherche littéralement une adaptabilité maximale pour faire avec la mondialisation économique et technique ça peut être le but d'une société que de produire de l'anomie d'accord ce faisant on sait qu'on produit un certain type de suicide on expose plus la population à ce type de et en fait vous pouvez le concevoir assez simplement une société qui se transforme énormément dans cet effort permanent pour se transformer et comme touchée par une forme d'entropie c'est à dire qu'elle détruit une part de ses cellules en le faisant bon Durkheim ne va pas si loin dans l'interprétation il se constate il se contente pardonnez-moi de faire le constat les grandes phases d'instabilité économique correspondent à des grandes phases de suicide et par conséquent une société qui s'expose plus à l'instabilité s'expose plus à des phases de suicide dites anomiques bon oui est-ce qu'il a fait une étude par rapport au suicide où il distinguait les formes de suicide par exemple la défélération par des autres ça par rapport à un type de maladie mentale ou un type de vie particulier ou pas alors je ne vois pas ce rapport-là si précis dans les tableaux proposés par Durkheim ce serait intéressant vous pouvez le faire dans les liens que je vais vous envoyer vous allez avoir vous pourrez le faire pardonnez-moi vous pourrez le faire parce que dans les liens que je vais vous envoyer vous allez avoir une description précise des modalités de production de suicide en France qui a quel âge ce suicide quelle population quelle population est le plus touchée par les suicides par les tentatives de suicide c'est différent homme-femme c'est différent selon les régions c'est différent selon les âges et en fonction des âges des régions et du genre vous allez obtenir aussi des pratiques de suicide différentes avec la pendaison l'arme à feu et les médicaments comme grande variable selon les professions et c'est marrant parce qu'on n'a pas une idée très très juste des populations qui se suicident le plus il est vrai que les matons enfin pardonnez-moi que le personnel qui garde les prisonniers dans les prisons se suicide beaucoup il est vrai que le corps médical se suicide beaucoup mais on l'ignore il y a des services publics nombreux dans lesquels on se suicide énormément dans l'administration peut-être plus dans la restauration on se suicide beaucoup dans le spectacle on se suicide beaucoup il y a d'autres métiers qui sont touchés vous en aurez un descriptif complet que Durkheim ne pouvait pas faire parce qu'il n'avait pas des chiffres aussi précis à l'époque et vous pourrez induire des variations de ces taux à l'avenir l'impact des variations qu'on aura identifiées en analysant la Covid est-ce que la Covid a produit plus d'intégration plus de régulation moins de régulation moins d'intégration donc si par exemple tout comme par hasard on identifie que la Covid est une grande séquence d'ennomies qu'elle a produit très peu d'intégration et beaucoup de nouvelles règles très changeantes et très peu reconnues comme légitimes donc très peu reconnues comme des symboles intégrateurs alors vous pourrez dire cette situation d'ennomies a touché les sociétés françaises déjà instables auparavant par choix n'est-ce pas parce que nous souhaitons être une société adaptable économiquement et donc instable et donc exposée aux risques économiques nous avons fait l'essentiel de nos choix vis-à-vis de la Covid en fonction de l'impact sur l'économie de nos décisions et d'un rapport d'arbitrage entre la sécurité maximale de la population d'un côté et de l'autre côté l'impact sur l'économie parce que sinon si on avait dit que l'économie n'avait pas d'importance confinement généralisé dès le début de l'épidémie plus personne sort l'économie s'effondre mais on n'attrape pas la Covid on n'a pas fait ce choix là pour des bonnes raisons peu importe le fait est qu'on n'a pas fait ce choix là et par ailleurs nous avons exposé notre capacité de réponse à la Covid à des variations économiques par exemple si le coût du travail change alors des délocalisations sont possibles et lorsqu'on est face à l'épidémie on est dans un marché dans lequel nous ne sommes plus en capacité d'acquérir suffisamment de masques suffisamment de respirateurs suffisamment de suicides cela non mais c'est aussi simple que ça donc effectivement nous sommes une société qui a fait le choix de l'instabilité et il est assez probable que l'épisode de la Covid si on comprend l'épidémiologie le culturel le politique ensemble soit une époque de production massive d'anomies vous pourrez donc quand vous serez en capacité d'observer l'impact sur les différents types de suicides de cette période là associer cette production d'anomies en France à la variation des manières dont on s'est suicidé voilà à toute petite échelle ça consiste à regarder une crise sur l'agriculture et le nombre de pendaisons proportionnellement aux autres types de suicides par exemple bien alors à la fin du chapitre sur l'anomie Durkheim nous dit il faudrait j'y ai pas pensé parce que c'est quasiment inexistant d'un point de vue statistique dans notre société aujourd'hui mais dans d'autres types de sociétés on pourrait observer un type de suicide qui s'appelle le suicide fataliste et l'exemple qu'il prend c'est celui du mariage en disant peut-être que ça touche un petit peu les jeunes couples trop rapidement mariés contre leur grève mais en fait c'est essentiellement le modèle de l'esclave qui permet de penser le suicide fataliste qu'est-ce que c'est que le suicide fataliste c'est un suicide dans lequel une société décide de tout préempte tout pour les individus ou pour une catégorie d'individus par exemple les esclaves qui ne peuvent pas définir ni leur nom ni avec qui ils vont se marier ni avec qui ils vont avoir des relations sexuelles ni comment ils vont travailler tout est défini par de la règle extérieure et que par conséquent le seul acte libre qu'on puisse poser c'est sauter la vie dans des sociétés dans lesquelles le sujet est confronté à une masse insurmontable de règles donc d'un côté crise de la règle de l'autre côté excès de la règle de la production de règles et attention parce qu'il faut entendre règles régulation dans un sens particulier la régulation c'est ce qui permet à une société et alors là je réponds à votre question sur qu'est-ce que c'est que la régulation la régulation c'est un processus qui dans la société sépare les individus les hiérarchis les distingue et organise entre eux des relations d'interdépendance non pas d'identité non pas d'affection mais d'interdépendance entre des êtres différenciés ça marche à l'échelle d'une usine vous allez séparer les postes différencier les tâches et donc créer des gens qui sont interdépendants mais plus forcément liés par le même métier d'accord donc des sociétés dans lesquelles il y a de plus en plus de différenciation de plus en plus d'interdépendance de plus en plus de fonctionnement et ce fonctionnement est organisé administré par des règles des règlements des procédures voilà donc c'est ça la production de règles d'un point de vue social bien alors Durkheim nous dit que cet excès de règles c'est quelque chose qui n'est probablement pas observable dans la société telle qu'il observe ce qu'on peut comprendre rétrospectivement parce que il écrit au bon milieu d'une révolution industrielle où tous les process changent sans arrêt où la répartition des richesses change sans arrêt où il y a un exode rural massif où il y a des guerres extraordinairement violentes régulièrement où il y a des expansions coloniales on est dans une période de forte instabilité idéologique politique militaire économique sociale tout azimut donc effectivement un excès d'encadrement par des règles stables c'est pas quelque chose qui l'observe aujourd'hui on pourrait se poser la question autrement il ne serait pas du tout aujourd'hui d'observer ce qui correspond à du suicide fataliste dans certains pans de la société pour certaines populations qui voient leur vie totalement intégrée du début à la fin par des processus si bien qu'en vous naissait il y a un processus on est à l'hôpital on fait le test à que part ensuite on grandit on a la crèche en suivant des règles des programmes définis par d'autres avant d'aller ensuite dans une vie professionnelle où tout est défini avec une aide sociale qui est parfaitement définie avec une surveillance sociale qui est importante dans certains pans de la population on est effectivement extraordinairement contrôlé aujourd'hui du début à la fin en tout cas défini par des règles externes je finis ma phrase si à l'époque de Durkheim effectivement il pouvait sembler contre-intuitif d'aller au-delà de la théorisation de la catégorie aujourd'hui il me semble qu'on pourrait l'investiguer dites-moi à l'époque de Durkheim il n'y a pas il n'y a pas feu sur les bagnes par exemple c'est des choses qu'on peut retrouver au bagne de Cayenne ce genre de choses pour les prisonniers pour envoyer à la bagne je n'ai pas du tout je peux lire une page statistique sur le comportement d'une population en bagne mais il faut dire que je l'ai lu il y a 5 ou 6 ans c'est possible vraiment je ne crois pas et je ne crois pas qu'on ait eu des statistiques détaillées sur les suicides dans les bagnes parce que c'était des endroits tenus par l'armée et la légion et que ce qui s'y passait s'y passait là où on devrait pouvoir avoir des statistiques précises autour de la première guerre mondiale c'est les bordels parce que dans les bordels il y avait une présence médicale pour éviter le développement de l'épidémie qui massacre les armées puisque les armées allaient massivement au bordel notamment la syphilis et donc il y a eu une biopolitique massive des femmes prostituées là on pourrait probablement avoir des statistiques extrêmement précises de la même manière qu'aujourd'hui doivent s'ouvrir les archives épidémiologiques de l'armée là vous avez des cohortes vraiment avec une vie extrêmement réglée mais là encore attention c'est pas du tout la même chose d'avoir une société dans laquelle on produit énormément de règles qui n'ont pas de sens pour celui qui les subit que d'avoir le cas de l'esclat ou des gens mariés de force qu'au contraire pour une société avec énormément de règles qui ont beaucoup de sens pour les gens qui les acceptent et qui les intègrent ça va nous permettre de définir les suicides égoïstes et altruistes on va commencer par altruistes parce que ça correspond à ce qu'on dit une société dans laquelle il y a une intégration extraordinairement forte et où l'individu a l'impression d'appartenir totalement à la collectivité de voir sa vie par exemple dans un cadre militaire mais aussi par exemple je sais moi c'est l'exemple qui me plaît je l'aime bien c'est celui de la cérémonie du thé au Japon il y avait un maître de la cérémonie du thé au Japon qui invite son shogun et puis alors là il fait une bêtise il se trompe dans les règles il y a beaucoup beaucoup de règles mais il y tient tellement et il est tellement intégré qu'il lui semble le plus honorable de donner sa vie immédiatement en échange en rémission de ce crime de l'aise-règle et là vous avez une règle une hiérarchie une division de la société qui est elle-même symbolique c'est un lieu de reconnaissance réciproque chacun ici sans appartenir chacun y tient chacun aime la règle mais donc ce qui caractérise le suicide altruiste c'est une des sociétés dans lesquelles le groupe peut exiger la mort de l'autre et même là cette formulation n'est pas bonne elle n'est pas bonne parce qu'elle vous laisse encore l'idée de l'individu qui recevrait l'ordre de la communauté non la communauté est totalement intégrée je me sens part de la communauté donc je souhaite ma mort au nom de la communauté quand je vais me donner ce type de suicide là bien donc ça c'est une société caractérisée par une très forte intégration et donc à ce moment là je définis l'intégration l'intégration c'est la production d'identité en deux sens le fait d'être semblable le fait d'être similaire les uns aux autres donc identique au sens de identité être identique et aussi au sens que le fait d'être semblable participe d'une forme de reconnaissance réciproque nous nous reconnaissons en tant que semblables et pour cela nous nous aimons c'est l'affection qu'on ressent pour son semblable le processus d'intégration et par conséquent participe de la production d'intégration toute la production de symboles quand je produis un symbole c'est à dire un objet de reconnaissance réciproque quelque chose qui nous fait dire nous sommes semblables nous qui sommes émus en regardant la Sorbonne avec le président de la république qui fait tel discours nous faisons tous partie d'une même communauté d'accord donc ça c'est la production de semblables nous sommes tous semblables dans le traitement de la Covid nous ne sommes pas du tout semblables il y a les petits-enfants il y a les enfants il y a les personnes qui doivent travailler il y a ceux qui peuvent faire du télétravail il y a les personnes âgées il y a beaucoup beaucoup de différences on va différencier il y a les personnes qui ne sont pas qu'à contact il y a les cas contacts il y a les personnes qui sont contaminées il y a les personnes qui ont été contaminées il y a les personnes prioritaires pas prioritaires donc vous voyez là il y a de la division il y a de la gestion technique de l'interdépendance face à la production de symboles on produit de l'identique nous sommes tous sommés de nous émouvoir on nous propose à tous de nous émouvoir autour d'un même symbole nous sommes ceux qui nous émouvons autour de ce symbole ce faisant nous reconnaissons tous ceux qui s'émeuvent appartiennent au même groupe de semblables je vous écoute la solidarité mécanique c'est ce qui découle mécaniquement de la similarité la solidarité organique qui est beaucoup moins affective c'est le fait que vous dépendez des autres c'est l'interdépendance construite et plus il y a spécialisation hiérarchisation différenciation dans une société pour le dire plus simplement si dans une ferme chacun sait tout faire chacun peut s'en sortir si dans une ferme il y en a un qui sait élever les veaux de 6 mois un autre faire accoucher les vaches un autre traire un autre etc etc si on divise on devient interdépendant mais personne n'a le même métier il y a un voisin de mon père par exemple un agriculteur en Bourgogne lui il reçoit des veaux et il rend des veaux il fait du gardien un âge de veaux de telle période à telle période de leur vie et c'est tout ce qu'il fait et d'ailleurs dans le cadre de ce système de production il peut le faire en dehors de l'endroit où par exemple on va trairer les vaches en dehors de l'endroit où les vaches vont être fécondées en dehors de l'endroit où on va produire les semences pour féconder les vaches de manière un peu artificielle en dehors de l'endroit où on va produire la nourriture qui va recevoir en dehors de l'endroit où on va produire la viande avec le veau qui produit etc 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 on sépare tout ce qui fait qu'on peut même être séparé de lui et dès lors on est très interdépendant il ne sait pas produire les vaux et il ne sait pas les vendre ni les découper il sait simplement les vendre à une certaine étape après les avoir fait grandir donc voilà c'est ça l'interdépendance c'est le fait de faire partie d'un ensemble fonctionnel de plus en plus complexe régi par des règles c'est ça la régulation c'est l'ordonnancement non pas par l'amour mais par la règle d'accord ces deux processus ne sont pas nécessairement opposés on peut produire de la règle très aimable vous voyez et c'est ce que je posais comme question la semaine dernière en fin de vidéo et j'espère que je l'ai dit dans votre cours aussi mais j'en sais rien parce que les cours sont toujours différents même s'ils se suivent c'est ce que je disais en disant que se serait-il passé si par exemple le masque était un signe d'appartenance religieuse en disant nous allons faire un culte républicain avec un dieu république ou une déesse république tiens ça serait une déesse tiens une déesse république et on pourrait tous communier autour du port du masque et celui qui porterait pas son masque ou mettrait la main sur son masque ou le baisserait en dessous de son nez ou fumerait une cigarette électronique etc. ou même mâcherait un chewing-gum blasphèmerait contre le... je me demandais simplement par exemple si le port du masque était pas halal ou pas cachère ou pas ceci ou pas cela quel impact ça aurait sur son port ? simplement il se trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exemples parce qu'il y a très peu de grandes églises oui mais pas finalement de grands au point de temps de culte numériquement parlant qui est appelée non pas au port du masque c'est ainsi quasiment tous mais au fait de quel serait le bon terme sacraliser le port du masque en faire qu'il propose de le sacré c'est pas sacré ça ça relève du bon sens et du respect de la religionie commune il n'est pas sacré de porter le masque il n'est pas impide de ne pas le porter bien alors comme anomique et fataliste vont en couple crise de la régulation excède règles et je dis bien crise une situation d'anomie c'est pas une absence de règle c'est un bouleversement de la règle d'où tout le laïus sur l'instabilité et le choix des sociétés instables d'être instable les catégories altruistes et égoïstes forment le couple quelle heure est-il s'il vous plaît 11h48 formidable merci oui non parce que je suis bien le suicide égoïste c'est un suicide qui caractérise une société dans laquelle il y a un défaut d'intégration c'est et ça correspond pas mal à la période de Durkheim la vie de Durkheim c'est le suicide romantique c'est le suicide du grand échevelé qui va au rang mauvais avec son écharpe flottant dans l'embrun fouetté par l'amertume de l'existence en contemplant l'infini qui se jette parce qu'il est totalement incompris par la totalité du siècle lui qui est en si grande harmonie avec la totalité du tout du haut de la falaise pour sombrer dans les flots noirs ça a mis en colis et alors là vous montez d'un étage avec Durkheim et vous regardez que certaines périodes produisent massivement des dizaines des centaines de milliers de gens qui se sentent tellement uniques et tellement singuliers et tellement incompris qui vont se donner la mort voilà je me manque pas d'eux c'est pas ça la question ce dont il faut se moquer finalement avec Durkheim c'est de la croyance dans la singularité comme quelque chose qui ne serait pas produit socialement alors je reprends un exemple bête mais j'aime bien avoir une imagerie South Park dans la tête imaginez alors on est dans South Park un gamin il est là devant son ordinateur et il écrit sa page Facebook et il dit oh là là je suis unique je suis trop unique regardez aujourd'hui j'ai acheté trois trompes ceci cela et là d'un seul coup on dézoome et on voit l'humanité toute entière dont un cinquième est en train de taper des messages sur Facebook avec marqué sur leur page à quel point ils sont singuliers d'accord donc la croyance dans la singularité et dans l'idée qu'on est détaché de la totalité qu'on s'appartient totalement à soi et pas du tout à la communauté c'est un produit social extraordinaire extraordinaire vous mettez un animal dans votre famille il ne va jamais croire une chose pareille faites croire à un chien ça c'est impossible lui il pense qu'il fait partie du groupe de la vote et puis nous on est des animaux sociaux normalement on le sait qu'en fait on ne peut parler par exemple qu'à plusieurs sinon c'est de la folie et je reviens à mon désespéré la main sur le coeur face à la falaise avec les embruns les vents mauvais etc l'immense absolue de la totalité du sublime qui le percute dans son émotion il utilise des mots élaborés collectivement pour dire tout son malheur il est animé par une croyance collective de sa singularité il est animé par une croyance collective dans l'autorisation du suicide il est animé par une croyance collective dans le fait qu'il s'appartient lui-même il est animé par un type de fonctionnement social qui lui permettra d'être suffisamment isolé pour produire ce geste et ne pas être tout le temps sur la sublime bref son acte est totalement social totalement voilà donc je dis ça par précaution quand on dit d'une société égoïste c'est pas une société effondrée c'est une société qui produit de l'égoïsme c'est une société qui installe l'absence d'intégration comme règle par exemple voilà je vais prendre le truc dans le sens inverse imaginez une société très conformiste avec des individus au contraire qui mettent un point d'honneur à être comme les autres d'accord et à suivre la norme voilà bon par exemple dans la société chinoise actuelle j'avais posé la question les chinois m'avaient dit c'est difficile de traduire le mot conformiste parce qu'il y a en français il y a une connotation péjorative qu'en Chine on ne trouve pas du tout dans l'idée de respect de la norme et bien même si tout le monde pense que c'est très très bien d'être conforme et si tout le monde pense que c'est absolument enfin c'est une vraie vertu de s'émanciper de son petit mot profond pour être conforme même dans une société pareille il n'est pas du tout évident que les individus se ressemblent parfaitement les uns aux autres et qu'ils ne soient pas profondément singuliers mais ils auront tous la croyance selon laquelle la conformité est une valeur positive là c'est de la même manière on a produit socialement cette espèce de solitude de l'individu voilà qui est peut-être plus conforme et même plus conformiste que la personne qui revendique pour elle-même le conformisme voilà bon alors alors dans cette typologie de suicide on a en fait comme un regard une typologie de situation sociale que ça concerne toute une société ou des segments de sa société et on pourrait quasiment dire que chaque suicide correspond à un type de société avec une nuance sur le suicide anomique puisque le suicide anomique concerne les sociétés instables mais aussi les sociétés déstabilisées ou en transition par exemple une société qui basculerait d'un régime de suicide altruiste vers un régime de suicide égoïste pourrait connaître une phase de suicide anomique à un moment où l'ensemble des règles sont bousculées et où les suicides ne sont ni imputables au caractère hyper intégré ou hyper désintégré mais simplement à la transition d'un état à l'autre oui mais il y a des suicides qui transcendent justement les sociétés parfois par exemple la perte d'un être cher c'est quelque chose pour que la paix des contres de la société c'est plus naturel et bien pas du tout non 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 je ne vous dis pas parce que ça serait outrecuidant et j'aurais pas les moyens de vous le démontrer tout de suite bien que je pense que ce soit vrai je ne vous dis pas que on est triste de telle ou telle manière selon les sociétés pourtant c'est une évidence et la perte d'un proche va déclencher plus de tristesse dans telle ou telle société même en France et aller lire là dessus Louis-Vincent Thomas les rites de mort la signification de la mort d'un être proche a prodigieusement changé si vous partez du Moyen-Âge pour aller jusqu'à aujourd'hui de quelque chose de relativement commun et dans l'ordre des choses à un drame pour l'individu mourant parce que lui devait régler ses comptes avec Dieu à un drame ensuite pour ceux qui étaient autour de l'individu mourant parce que eux perdaient un être cher ce qui est très tardif finalement à la situation actuelle où on est complètement brin de ballon où il n'y a pas vraiment de rituel on ne sait pas très bien comment faire avec la mort est essentiellement hospitalière on n'a pas le temps de dire voilà une situation un peu brûlante comme aujourd'hui précisément votre exemple la tristesse évolue mais par ailleurs et là on va rester là-dedans selon qu'on considère le suicide comme un acte normal ou anormal triste ou gai glorifiant ou infamant et bien dans ce cas-là la mort de l'individu résultera dans une célébration une fête ou une tristesse et la simple idée que vous déployez de dire on est privé de l'être cher mais ça c'est une représentation occidentale contemporaine c'est imaginer que vous n'allez pas le retrouver dans un autre monde c'est imaginer que les morts ne sont pas présents et quand je dis contemporaine je le dis avec d'autant plus d'insistance que par exemple au 19ème siècle et au début du 20ème siècle vous avez un grand mouvement de spiritisme persuadé qu'on peut parler aux esprits des morts vous pensez qu'on ne peut pas mobiliser les esprits des morts je ne veux pas dire Durkheim es-tu là et boum 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 avec l'humanité sous le bras les faits sociaux mais non mais ça vous fait rire ça vous fait rire parce que ça limite ça dépasse les limites du sens telles qu'elles sont établies aujourd'hui mais statistiquement si on prend toutes les classes qui suivent ce cours il est très probable que certains parmi vous croient en la vie après la mort et dans ce groupe là que certains pensent par ailleurs qu'on peut avoir des relations avec ces morts et oui donc la tristesse ne va pas de soi pas du tout alors ça c'est un cas de suicide fataliste voilà mais par ailleurs je veux dire même de manière intime moi je peux vous le dire tranquillement il y a eu des décès dans ma famille dont je me suis réjoui parce que j'aimais ces personnes et qu'il était grand temps qu'elles meurent il était grand temps qu'elles meurent parce que si elles continuaient à survivre et moi je connais très très bien le fonctionnement des EHPAD elles allaient finir là ou pire dans le taux de service encore bref et légumiser et maltraiter et elles souhaitaient mourir et je me suis j'étais très attristé de leur état mais quand elles sont mortes et que je les ai accompagnées pour le faire c'était une bonne chose c'est une nouvelle joyeuse pas de quoi faire la fête et tralala et tout mais des larmes de joie donc méfiez-vous des catégories trop élémentaires bon est-ce que vous avez bien compris le processus d'intégration et régulation parce que sinon il y a le schéma de Marie-Douglas qui est sympa là pour dire dans le fond ça crée des sociétés différentes sociétés dans lesquelles il y a très peu d'intégration et très peu de règles donc très peu d'amour et très peu de séparation par la règle c'est une société égoïste quand il n'y a que de l'amour et pas de hiérarchie c'est le groupe de la secte hormis le gourou avec des plaisirs très proches du sexe nous dit Marie-Douglas lorsque il y a énormément de règles et rien pour s'aimer ça c'est la bureaucratie c'est l'Union Européenne c'est l'administration des choses c'est une société isolated et quand il y a beaucoup de règles et qu'elles sont très aimées ce qui pourrait aller la meilleure des solutions c'est une société hiérarchiste et on trouve que c'est formidable c'est là en tout cas que les humains selon elle sont les plus heureux en tout cas elle elle réclamait son bonheur dans cette situation là bouf pouf ce qu'elle m'a dit dans le dernier entretien qu'elle n'ait jamais donné parce que justement tiens j'ai fait le dernier entretien avec cette dame là avant qu'elle meure et c'était une bonne chose parce qu'elle allait bientôt devenir complètement délirante elle ne tenait plus qu'en buvant beaucoup de chéri et en réfléchissant beaucoup elle s'était lancée dans une enquête pour savoir si la Bible n'était pas un caligramme et on lisait du Apollinaire et la Bible et Apollinaire et la Bible c'était génial une personne adorable par ailleurs et une des plus grandes anthropologues anglaises du XXe siècle bien revenons à nos moutons on a donc ces catégories là à quelle heure est-il ? midi midi super on a le temps et on va maintenant les utiliser pour essayer de caractériser l'épisode de la Covid je vais vous poser la question suivante la Covid a-t-elle produit plus ou moins de régulation la Covid a-t-elle produit plus ou moins d'intégration est-ce qu'il y a plus de règles est-ce qu'on s'aime plus est-ce qu'il y a plus d'interdépendance est-ce qu'il y a plus d'identité voilà ma question et donc et donc est-ce que est-ce que les variations du taux de suicide qu'on va observer ou l'absence de variation du taux de suicide qu'on va observer seront imputables à plus d'intégration moins de régulation plus de régulation moins d'intégration ou ni plus ni moins d'intégration de régulation voilà je vous laisse ça pour réfléchir un petit peu alors on va commencer par le plus simple est-ce qu'on a produit beaucoup de règles pendant l'épisode de la Covid oui est-ce que ces règles sont différentes selon les uns et les autres est-ce qu'il y a des règles pour eux oui est-ce que ces règles elles-mêmes une fois produites changent oui donc on a produit un genre de climax d'instabilité et des trucs tout bête une fois qu'on a compris ça les gens qui disent ouais le gouvernement comprend rien les règles ils changent tout le jour au lendemain tout ça ça veut pas dire qu'ils contestent la rationalité de la mesure ça veut dire qu'ils aiment pas ces règles et qu'ils s'y reconnaissent pas mais c'est aussi simple que ça pour le coup ça c'est de la règle sans aucun souci d'intégration donc la règle ne fait pas sens elle n'est pas aimée une fois que vous le prenez là comme ça vous comprenez c'est une règle qui n'est pas un symbole et qui en ce sens peut être légitime sur un point en plan rationnel ou sanitaire mais souvent pas légitime du point de vue de l'intégration et du point de vue du social alors on a produit de la règle instable fort bien est-ce qu'on a produit de l'intégration plus ou moins alors dites moi juste pour info une réaction de société qui était très 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 intégrée d'une secte d'ailleurs on pourrait dire que ça a été le cas dans certaines d'entre elles ça consisterait à dire nous sommes un seul corps si l'un d'entre nous va l'avoir nous devons tous l'avoir et on ne va produire aucune règle on va juste s'intégrer s'intégrer s'aimer 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 se redonner le virus ce qui d'un point de vue épidémiologique aurait pu créer une immunité collective au bout d'un certain temps mais vous voyez que nous on n'a pas fait ça on a séparé on a séquencé on a organisé Est-ce que c'est pour ça que les règles elles ont participé à l'intégration dans le sens où justement c'était pour protéger les personnes qui n'aiment et puis donc donc je résume nous sommes ceux qui respectons la règle en cela nous sommes semblables nous sommes ceux qui nous astreignons à respecter des règles contraignantes on pourrait rajouter nous sommes ceux ceux qui aimons les soignants même quand ils nous disent qu'ils ont nos marques on les applaudisse et qu'ils veulent qu'on manifeste avec eux c'est pas grave on les aime quand même on applaudit alors ça le coup des applaudissements c'était une petite séquence de communion tout à fait indubitable même si ça touchait pas tout le monde pas partout etc c'était vraiment l'idée de la communion donc marginalement on a produit effectivement un peu d'intégration dans l'effort commun l'effort partagé de soumission à des règles pas forcément légitimes par d'autres points donc on peut dire que du côté d'une astreinte commune d'un effort commun nous nous sommes obligés mutuellement nous sommes donc reconnaissants mutuellement les uns aux autres d'avoir accepté la règle mais enfin des gens qui s'astreignent mutuellement ça vous crée pas une identité très forte ça crée de la similarité c'est une partie ça crée pas d'amour vous voyez par exemple imaginez que vous avez un maillot du PSG imaginez c'est pour ça que c'est intéressant et vous vous promenez dans Marseille et vous croisez une autre personne avec un maillot du PSG et bien vous allez vous sentir un élan face à cette personne tandis que là vous portez un masque et vous croisez quelqu'un qui a un masque et bien vous vous sentez pas d'élan par contre si vous croisez quelqu'un qui enlève son masque vous dites oh l'enfoiré parce qu'il se permet un truc que vous ne permettez pas et donc c'est insupportable mais si je croise quelqu'un faire un beau masque j'ai un élan de... ah oui vous allez l'admirer mais ça c'est autre chose et c'est très singulier et en fait ce qui aurait été intéressant de voir c'est si une religion s'était mis à dire le port du masque est sacré nous sacralisons le port du masque et se mettre un doigt dans le nez c'est pas cachère avec le port du masque des interdits des règles se gratter c'est sacrilège loter c'est haram enfin tout ce que vous voulez c'est faire basculer le masque la distanciation dans le registre du sacrilège ça n'a pas été le cas et donc on n'a pas accès par exemple à cette modalité là qui aurait été faire pousser ensemble l'intégration et la règle puisque la fusion dans le groupe va avec la production de la règle donc production marginale d'intégration mais par ailleurs forte division de la société et fort renforcement de la régulation du fait que on a divisé les cohortes qui étaient concernés par quoi à quel moment quelle profession pouvait continuer à travailler si elle pouvait travailler par téléprésence on a fait des traitements spécifiques pour à peu près tout même pour les aides donc en réalité on a vraiment traité la Covid essentiellement d'un point de vue technique et sanitaire ce qui a amené à considérer les caractéristiques de chacun du point de vue de la production et du point de vue de ses caractéristiques de viande sanitaire je prends toujours cet exemple là parce que ça n'est pas du tout évident pour une société de produire de la biopolitique la biopolitique en gros c'est de la politique des corps qui décident de désymboliser le corps de ne plus considérer les corps que comme de la biologie c'est un effort impossible en fait on ne peut pas totalement désymboliser le corps mais néanmoins c'est l'effort qui est fait bien et alors on a donc une variation relativement forte de la donnée régulation et une variation relativement faible de la donnée intégration qui pour partie crée un peu d'intégration pour partie corrobore la régulation mais ces règles sont perçues comme étant instables et pour partie illégitimes même si elles sont respectées on a donc à faire à beaucoup de règles nouvelles partiellement instables et partiellement légitimes on a donc une poussée d'anomie qui pourra peut-être correspondre à une vague de suicides qu'on pourrait caractériser comme anomique c'est à cet endroit là que je disais il est pensable que l'attentat de la décapitation de Samuel Paty est un impact pourquoi ? parce qu'à l'occasion de cet attentat et de sa prise en charge médiatique politique et culturelle là on a produit de l'identité là on a produit de l'intégration on a en gros dit nous sommes tous Samuel Paty et il a existé une sommation politique pour aller dans ce sens là dès lors on a un processus dans lequel il y a un déséquilibre qui se crée dans l'épidémie qui peut-être va se trouver changé par cette massive production d'intégration due à cet épisode là alors quand je parle d'épisode c'est le meurtre et sa prise en charge médiatique politique culturelle donc la question en fait on ne pourra y répondre que dans les conditions suivantes identifier un autre pays dans lequel la situation préalable était comparable la réaction par rapport à l'épidémie a été comparable ça pourrait peut-être fonctionner avec l'Espagne par exemple pas du tout avec la Suède pas vraiment avec l'Allemagne donc trouver un pays comparable et voir si au moment du meurtre il y a une décorrélation des courbes c'est à dire que d'un seul coup la France commence à avoir un parcours singulier du fait de cet événement voilà j'ai bien conscience de la de la cruauté que cette mise en perspective peut avoir de son caractère brutal insensible d'une certaine manière mais je vais vous raconter à quoi ça sert quand on construit des bâtiments par exemple moi je participe en ce moment à la restauration ou à la construction de logements sociaux travailler sur des foyers par ailleurs on sait que selon le mélange de population qu'on va produire ou ne pas produire que selon la conformation des lieux que selon la proximité ou non de commerce de travail de lieu d'enseignement de transport le type de transport qu'on va imposer aux gens en fonction de la on les habite on sait qu'on va produire du malheur et du sucif voilà et c'est prévisible et de la dépression et de l'anxiété donc se donner les moyens d'agir là dessus et en avoir conscience de telle sorte est-ce qu'on se sente responsable de cette production de bonheur ou de malheur commun ça a son importance et être capable de le mesurer dans le temps ça a son importance aussi voilà voilà à quoi peuvent servir ce genre de connaissances là bien alors revenons à nos moutons je vous donnerai par dans les liens en bas de la vidéo l'évolution des taux de suicide en France par population par région mais je voudrais revenir à parce que j'ai eu le temps pour le faire sur ce rapport produit par Santé publique France sur les données qui permettraient d'anticiper une vague de suicide alors on va prendre trois données anxiété dépression problème de sommeil entre la fin mars et la fin septembre avec comme date pivot la fin du confinement ni même et là qu'est-ce qu'on observe alors on va commencer par la dépression la dépression on observe quelque chose qui est compréhensible intuitivement il y a un très tôt très haut tôt pardonnez-moi de dépression au début du confinement qui se maintient stable pendant le confinement et qui baisse lentement mais régulièrement au fur et à mesure du déconfinement avec une très nette diminution au moment du déconfinement c'est sur la population en général je n'ai pas de catégorie d'âge sur cette statistique là les données signifiantes qui sont apparues à la santé publique France dans le cadre de cette étude c'est plutôt des situations spécifiques il y a deux facteurs très très forts liés à l'anxiété et à la dépression et à la trouble de sommeil c'est être une femme par un enfant de 16 ans ou dans une situation économique très difficile voilà donc en gros les mères célibataires d'enfants ados pauvres rencontrent tous les tous les bons facteurs pour être en dépression et souffrir d'anxiété de troubles du sommeil alors ce qui est intéressant dans cette ligne là c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la situation de confinement et la situation de dépression puisqu'on voit que dès qu'il y a des confinements il y a une très forte chute on passe de 18,4% à 14,1% de réponses positives sur la dépression alors la donnée inquiétante c'est que la baisse du taux de dépression est très très lent en revanche la donnée intéressante c'est qu'on voit qu'elle est immédiatement liée au confinement donc dépression et confinement c'est pas évident pourquoi est-ce que le confinement aurait un impact sur la dépression oui c'est intéressant ça parce que habituellement on va définir la dépression comme un effondrement de l'image de soi là justement le fait d'être confronté à ce qu'on aime enfin on peut dégouter parfois ah bah c'est pas évident c'est une possibilité mais c'est pas évident mais surtout en fait on se rend compte que l'image de soi est une variable de la fonction sociale qu'on peut avoir et des interactions sociales qu'on peut avoir et que par conséquent la diminution du nombre d'interactions sociales peut être un facteur d'effondrement de l'image de soi quand on regarde des aspects statistiques pour nourrir une réflexion sociologique on peut pas rentrer dans ce détail là parce que ça ça oui bien sûr mais si vous voulez les deux choses sont intéressantes c'est à dire qu'on est à à la fois de la psychologie qui se constitue comme thérapie en effet en forme de psychologie profonde pour comprendre les liens plus symboliques plus profonds de ce genre de choses là et par ailleurs des masses de faits qui se produisent et qu'on ne peut pas ne pas voir voilà et donc des interactions qui se jouent à une autre échelle alors ensuite on peut regarder la dépression pouf pouf pardonnez-moi l'anxiété et alors là l'anxiété c'est très étonnant elle baisse un peu au début du confinement le confinement rassure très clairement le confinement rassure elle perd près de 10 points dans la première semaine dans les deux premières semaines du confinement et depuis elle est stable ou elle remonte nous sommes en fait plutôt de plus en plus inquiets à mesure du déconfinement c'est la statistique de l'anxiété non santé publique France enquête Covid-preuve alors les problèmes alors les problèmes de sommeil ils augmentent jusqu'à la fin du déconfinement ils baissent une semaine après la fin du confinement et depuis il remonte lentement alors je ne vous ai pas donné ces statistiques pour en avoir une lecture fine et détaillée du point de vue du chiffre je veux simplement attirer votre attention sur la manière dont on peut comprendre Durkheim quand Durkheim nous dit on doit considérer le suicide comme un fait social c'est-à-dire comme quelque chose de produit socialement de manière régulière de manière normale il ne faut pas simplement se dire c'est le produit d'une pure objectivation on ne pourra pas avoir des compréhensions de relations de cause à effet etc c'est complètement éloigné des sujets en fait ça nous amène aussi à étudier la production sociale d'anxiété la production sociale d'effondrement de l'image de soi et de dépression la production sociale du sommeil et comment dans notre intimité des phénomènes collectifs produisent tel ou tel effet et moi je vous répondrai deux choses par rapport à votre positionnement qui est relativement traditionnel d'habitude j'en ai plus des positionnements comme ça et qui consistent à réagir à la sociologie en disant mais d'abord le sujet il y a du sujet il y a de je suis libre c'est mon désir mon désir je suis libre attendez je caricature exprès mais je... et deuxièmement il y a de l'intensité il y a de la sociale le malheur le profond la réaction passionnée elle dépend pas de la société cette réaction elle est très conditionnée socialement naturellement c'est un citoyen d'aujourd'hui vous allez me dire ça en évoquant probablement une espèce de nature humaine et pas par exemple la nature humaine définie par Dieu donc vous voyez c'est une manière de répondre à ça et moi ce qui m'intéresse là c'est la première partie de la réponse la deuxième partie de la réponse c'est une fois que vous êtes conscient qu'on est en partie produit socialement il vous devient impossible il devient loisible pour vous de faire la part des choses dans ce que vous ressentez entre ce qui est produit collectivement et ce que par ailleurs vous êtes capable d'interpréter vous-même mais en fait je n'ai pas du tout l'impact de la société sans doute je suis hors de ES j'ai une besoin de société dans l'État mais je dis juste que c'était bien la société enfin tout est tout est défini par la société alors que pas forcément il y a peut-être d'autres facteurs que la société on dirait que c'est la Bible de la société tout n'est pas déterminé par la société non non ça c'est une caricature il y a un robot sur un réseau social que je fréquente qui poste régulièrement des messages en disant n'importe quoi is a social construct et donc le t-shirt est un social construct ce qui est vrai le papier le machin tout ce que vous voulez c'est je pense que ça se moque du constructivisme mais peu importe Durkheim reconnaît tout à fait l'existence de la biologie l'existence de la psychologie l'existence de tas d'autres disciplines qui s'intéressent chacun à leur truc il revendique pour lui-même la capacité d'objectiver une partie du social et deuxièmement cette école là elle existe elle est plus ou moins puissante mais il y en a d'autres et à partir de la semaine prochaine on va s'intéresser à des perspectives complètement contraires où on va partir du sujet on va partir de l'individu on va partir de ce qu'il ressent pour essayer de penser l'ensemble mais le truc c'est que c'est difficile de faire ça étant donné que la sociologie s'intéresse à une grande part statistique non c'est une partie c'est une école c'est une école vous verrez d'autres formes de sociologie d'ici la fin du semestre et dès la semaine prochaine la sociologie de Max Weber par exemple n'a pas d'approche statistique elle veut comprendre et pour comprendre elle veut se situer dans une relation intersubjective entre celui qui pose la question et celui qui y répond et donc ça va être beaucoup plus relationnel dès l'époque où Emile Durkheim écrit les formes élémentaires de la vie religieuse il y a son neveu Marcel Mauss avec qui il collabore qui lui dit attention tu ne peux pas te limiter aux faits sociaux les faits sociaux c'est toujours des choses mais ce sont aussi toujours des représentations c'est-à-dire des choses qui sont filtrées par les sujets reproduites par des sujets et par des sensibilités et donc un fait social est toujours sans cesse reproduit et déformé en même temps vous incorporez du social vous le reproduisez mais vous le déformez de manière infinitésimale et sans cesse il ne s'agit pas de rétablir la liberté de l'individu on ne l'a jamais aboli c'est pas ça la question il s'agit de dire on n'a pas affaire à une en fait il n'y a pas de machinerie sociale il n'y a pas de machine sociale pure et parfaite une machine sociale c'est quelque chose qui est comme un organisme qui se transforme sans cesse lui-même sans arrêt par l'intermédiaire du sujet et par la part irrépressible on pourrait dire d'individuation du sujet de subjectivation du sujet etc je le vois voilà très très bien pouf pouf moi j'ai envie qu'on s'arrête dans pas très longtemps attendez attendez est-ce que vous avez des questions sur ce cours oui ou non parce que vous savez par convention sociale ça veut dire oui ah bah je vous écoute pardon peut-être c'est juste j'ai envie parce que c'est lié aussi par rapport aux animaux je veux juste savoir en fait où vient cette idée de suicide enfin pourquoi on se suicide et où vient en cause c'est compliqué vous avez dit qu'on se suicide soit par rapport à un univers selon le règne soit d'une façon égoïste parce qu'on ne se sent pas intégré à la société soit d'accord par altruiste parce qu'on est certainement un autre autre d'accord voilà le truc c'est que vous avez écrit par exemple tout à l'heure l'exemple des souris qui ont un bon dessus et dès qu'elles sont privées donc c'est en même temps sur le règne elles se suicident alors il faut que je clarifie tout de suite ça c'était une métaphore pour expliquer la manière dont Durkheim se positionne par rapport aux choses et une fois encore la seule part qui intéresse Durkheim à l'échelle du sujet c'est qu'il ait eu connaissance des conséquences de son acte positif ou négatif direct ou indirect en revanche et c'est extrêmement important avec Durkheim il y a une boîte noire l'intention la motivation de l'acte ce pourquoi dans son esprit on le fait c'est complètement inaccessible et ça relève de la psychologie ou de la psychanalyse ou que sais-je encore qui est en fin de l'être à peine et surtout faites attention à peut-être un type de langage que j'ai eu mais j'espère que ça vient de vous et pas de moi on se suscite parce que on observe des variations concomitantes une instabilité économique une augmentation du taux de suicide voilà et alors il y a une ambiguïté quand il nous dit on appellera suicide fataliste un suicide qui intervient dans un contexte dans lequel l'individu n'a pas d'autre acte libre possible ce qu'il nous dit à cet endroit là ça n'est pas c'est parce qu'il y a trop de règles qu'il se suicide c'est dans une société pareille le suicide aura ces déterminants là d'accord l'individu il se suicidera peut-être parce qu'il est très humilié ou parce qu'il a peur ou parce qu'il en a marre Durkheim nous dit dans ces contextes là on voit une production suicide relative à la sur-régulation l'excès de règles et ça se vérifie de la façon suivante si on supprime les règles si on enlève beaucoup ça aura un impact sur le taux de suicide qui va baisser c'est ce truc de ton bière qui va à Rue Baudricourt oui oui je pense qu'il faut aller Rue Baudricourt c'est une très bonne conclusion allez tous Rue Baudricourt à la semaine prochaine par Média Interpose Sous-titrage ST' 501